Le séparatisme de l'Action française de Montréal, 1922 L'abbé Lionel Gros a dirigé la revue L'Action française de 1917 à 1928. Cette publication mensuelle a été le fleuron intellectuel du nationalisme canadien-français. Elle a été rebaptisée L'Action canadienne française en 1928 et L'Action nationale en 1933. Elle est restée grouxiste jusqu'en 1970, mais elle a ensuite décliné après avoir été récupérée par la mouvance sociale-démocrate et multiculturaliste du Parti québécois. L'Action française de Montréal était l'homonyme du journal de Charles Maurras que Gros appelait « Notre grande sœur de Paris ». La revue québécoise se rattachait au traditionnalisme français, mais elle n'adhérait pas au royalisme et au positivisme de l'Action française de Paris. Lorsque cette dernière fut condamnée par Rome en 1927, Gros a changé le nom de sa revue pour se dissocier du morassisme. Notre historien national conserva néanmoins une grande admiration pour le maître à penser de la contre-révolution française. En 1922, L'Action française de Montréal publiait une série d'articles sur notre avenir politique. La revue pensait que la Confédération canadienne ne survivrait pas à l'effondrement de l'Empire britannique qui s'annonçait au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le Québec devait donc se préparer à édifier un État français indépendant dans le nord-est de l'Amérique. Mais le séparatisme de l'Action française de Montréal s'inscrivait dans un projet de société qui n'a rien à voir avec le souverainisme actuel du Parti québécois ou de Québec solidaire. Notre doctrine, écrivait Gros, elle peut tenir tout entière en cette brève formule. Nous voulons reconstituer la plénitude de notre vie française. Selon Gros, l'identité nationale canadienne-française reposait sur deux piliers, la foi catholique-romaine et la culture française classique du XVIIe siècle. Le type ethno-culturel issu de la Nouvelle-France s'est dégradé à cause de la conquête anglaise, de l'immigration inassimilable, de l'américanisation et de l'influence néfaste de la France républicaine. Lionel Gros veut émonder la culture canadienne-française des éléments hétérogènes qui en corrompent l'esprit. Le nationalisme intégral de l'action française entendait restaurer notre identité nationale dans toute sa pureté. Lionel Gros critiquait le double patriotisme qui s'était développé depuis 1867, l'idée que nous aurions deux patries, la grande patrie canadienne et la petite patrie québécoise. Nous n'avons qu'une seule nationalité et donc une seule patrie. Le gouvernement de la province de Québec doit devenir un État national canadien-français. L'action française dénonçait la prise de contrôle de notre économie par les capitaux américains. L'enquête de 1921 avait proposé un audacieux programme de reconquête économique qui devait servir de base à l'autonomie politique et à l'intégrité culturelle. L'enquête de 1922 a traité de plusieurs aspects de la question nationale. Lionel Gros analysait les faiblesses de l'Empire britannique et de la Confédération canadienne. L'abbé Arthur Robert défendait la légitimité philosophique du séparatisme. L'abbé Philippe Perrier expliquait que l'idéal d'État français visait surtout à motiver nos efforts de survivance. Émile Bruchési parlait des relations entre le Canada français et l'Amérique latine. Anatole Vannier examinait la menace américaine. L'abbé Roderick Villeneuve précisait que l'État français n'abandonnerait pas les francophones hors Québec. Georges Pelletier réfutait les craintes d'ordre économique. Cesslas Forêt parlait de la formation intellectuelle de nos élites. Joseph Bruchard proposait une politique à suivre à l'égard des minorités ethniques. Et Antonio Perrault étudiait le concept de nationalisme. Le séparatisme de l'action française peut paraître aujourd'hui bien timide. C'était un séparatisme passif ou réactif. Lionel Gros crivait Néanmoins, il fallait un certain courage pour parler de l'indépendance du Québec à cette époque. Rappelons-nous que le 31 mars 1918, l'armée canadienne avait tiré sur des Canadiens français qui manifestaient contre la conscription à Québec. L'ordre britannique régnait envers. Encore d'une main de fer. Mais l'Empire britannique avait été affaibli par la Première Guerre mondiale. En 1921, tous les Dominions, dont le Canada, avaient acquis en pratique leur indépendance. L'Irlande, l'Égypte et les Indes étaient devenus largement autonomes. L'Angleterre était aux prises avec des grèves générales. Une révolution socialiste s'annonçait. La guerre avait ruiné financièrement la Grande-Bretagne. Les États-Unis étaient maintenant la première puissance mondiale. Le soleil commençait à se coucher sur l'Empire britannique. Les collaborateurs de l'Action française pensaient que le squelette canadien ne survivrait pas à la rupture du lien impérial. Le pays était divisé entre l'Ouest libre-échangiste et l'Est protectionniste. Les provinces maritimes étaient davantage liées aux îles britanniques et à la Nouvelle-Angleterre qu'au Canada central. La Colombie-Britannique tournait le dos au reste du pays. Les nouveaux immigrants auraient sans doute préféré être américains plutôt que canadiens. Le Québec et l'Ontario ne voulaient plus financer les déficits du réseau ferroviaire des provinces de l'Ouest. La querelle scolaire ontarienne et la crise de la conscription avaient durement opposé les Français aux Anglais. L'attachement démesuré des Anglo-Canadiens à Mordor-England avait freiné le développement d'un véritable patriotisme canadien. Les élections fédérales de 1921 ont illustré les tensions régionales. Le Québec a voté libéral, l'Ontario conservateur et l'Ouest progressiste. L'Action française croyait que les provinces de l'Ouest étaient sur le point de se séparer du Canada pour rejoindre l'Union américaine. Le Québec pourrait alors reconstituer une confédération binationale avec l'Ontario et les maritimes, mais il pouvait également créer un État français indépendant. Le territoire de cet État français n'était pas clairement défini. En plus de la province de Québec, il pouvait inclure les régions majoritairement canadiennes françaises de l'Ontario, du Manitoba et même de la Nouvelle-Angleterre. Les provinces maritimes pourraient se joindre à l'État français. Notons qu'à cette époque, les statisticiens prévoyaient que les Acadiens deviendraient éventuellement majoritaires dans les provinces maritimes à cause de leur dynamisme démographique. Mais les ambitions géopolitiques de l'Action française manquaient peut-être un peu de réalisme. L'abbé Arthur Robert, qui enseignait à l'Université Laval, a défendu la légitimité philosophique du projet d'État français. Il n'appuyait pas le séparatisme sur la théorie libérale du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les nationalistes catholiques estiment que l'autorité vient de Dieu et non pas du peuple. D'après la philosophie thomiste, une nation ne peut pas se soustraire à une autorité légitime étrangère uniquement parce qu'elle est étrangère. Mais les lois naturelles et divines confèrent à tout peuple le droit et le devoir de préserver son identité. C'est le sens du quatrième commandement « Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement ». Toute nation a besoin d'un certain degré d'autonomie politique. Une nation a le droit inné de tendre à l'autonomie, mais non pas le droit immédiat de bouleverser l'ordre établi au moindre prétexte, ce qui reviendrait à créer un état d'anarchie. Pour que le droit inné se transforme en droit immédiat, il faut qu'il y ait un réel excès de l'autorité et que le changement se fasse dans le cadre juridique préexistant, par des institutions légitimes et sans violer les droits acquis des citoyens. Autrement dit, on peut faire l'indépendance par un processus légal, mais pas par une révolution ou une guerre civile. Aux yeux de l'abbé Robert, le fédéralisme canadien avait-il commis suffisamment d'abus d'autorité pour que la séparation du Québec soit justifiée ? Il ne répond pas clairement à cette question, mais il affirme qu'il se trompe lourdement en ceux qui font l'éloge d'un pays qui légalise le divorce et qui interdit d'enseigner la religion catholique et la langue française dans les écoles publiques. L'abbé Robert conclut en disant, « Dans l'hypothèse d'une séparation d'avec la métropole britannique, sans qu'il y eut faute de notre part, les Canadiens français auraient parfaitement le droit de fonder un état indépendant destiné à continuer en Amérique, ce que l'on a si bien appelé la mission providentielle de la race française. » L'abbé Jean-Marie Roderick Villeneuve, futur cardinal-archevêque de Québec, s'est penché sur l'avenir des minorités françaises des autres provinces canadiennes. D'après lui, l'indépendance du Québec ne changerait pas grand-chose à leur triste situation. Le fédéralisme canadien, dit-il, n'a pas empêché la suppression des écoles franco-catholiques au Nouveau-Brunswick en 1871, au Manitoba en 1890 et en Ontario en 1912. Le Conseil privé de Londres n'a pas appliqué l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui devait protéger les écoles confessionnelles. En tant que province, le Québec ne peut pas aider les minorités françaises. Il serait mieux placé comme État souverain. Il pourrait constituer pour les francophones nord-américains un phare comparable à l'État libre d'Irlande pour la diaspora irlandaise. Un État français indépendant pourrait notamment financer les communautés religieuses qui ont des écoles françaises dans l'Ouest canadien, ce que la province de Québec n'ose pas faire. La Biville-Neuve se lance ensuite dans une diatribe contre l'unité canadienne. N'est-ce pas la Confédération, dit-il, qui nous impose le divorce, le suffrage féminin, la conscription impériale, tous principes de dissolution sociale, morbides à la race? N'est-ce point elle qui veut nous doter de l'école d'État, unilingue anglaise et neutre religieusement, et les lois uniformes où vont périr les derniers vestiges d'esprit français qui animent nos institutions civiles et juridiques? N'est-ce point elle aussi qui méconnaît nos syndicats nationaux catholiques, qui parcimonieusement nous mesurent le français partout dans les services publics, qui l'interdit à nos tout-petits dans les écoles de plusieurs provinces? N'est-ce pas enfin la Confédération qui a anglifié toute la politique de nos représentants publics, les mettant à la remorque de l'impérialisme? À ce sombre portrait, Ville-Neuve oppose l'image resplendissante d'un État français libre. Une colonie qui devient une nation, dit-il, une province qui devient un État, c'est un gain pour l'humanité. L'autonomie de chaque race adulte est la forme la plus parfaite de l'ordre du genre humain. Selon Saint-Augustin d'Hippon, les choses iraient mieux dans le monde si tous les royaumes étaient petits, vivant dans une joyeuse concorde. Quel tableau que celui d'une race française au bord du Saint-Laurent, restée pure dans ses traditions, une dans sa composition, libérale à ses hôtes de passage ou établie à demeure. Elle représenterait le modèle d'un gouvernement autonome, saturé de sagesse parce que la foi en impagnerait les hommes et les institutions. Anatole Vannier tente de rassurer ceux qui craignent que l'indépendance du Québec ne conduise à son annexion par les États-Unis. Les Yankees, dit-il, sont déjà en pleine décadence avec leur lutte de classe, leurs conflits ratios et leur immoralité publique. Leur sens des affaires les amènera à s'entendre avec un État français, comme ils le font avec tous les pays. Et s'ils décidaient de retirer leur capitaux du Québec, tant mieux, répond Vannier. Les Canadiens français rachèteront leurs entreprises avec l'aide de leur État national. Anatole Vannier critique le complexe d'infériorité de ses compatriotes. « Ne posons pas en principe, écrit-il, que nous sommes faibles et devrons demeurer faibles, et que les autres sont forts et qu'ils demeureront toujours forts. Nous serons forts dans la proportion où nous serons maîtres de nos richesses naturelles. Disposons enfin les routes, les chemins de fer, les usines, de manière à favoriser la défense nationale. » Vannier osait parler de l'aspect militaire de l'indépendance du Québec et s'en tremblait devant le Goliath américain. On peut le trouver naïf, mais il faut surtout voir que le nationalisme de l'action française marchait la tête haute. Émile Bruchési ajoute que l'État français pourrait s'allier aux pays d'Amérique latine pour équilibrer l'influence de l'Amérique anglo-saxonne. Leur admiration pour la culture française en fait nos alliés naturels. Georges Pelletier explique comment surmonter les obstacles économiques. Notons que l'action française n'a jamais parlé de la rentabilité de l'indépendance ou de la non-rentabilité du fédéralisme. Elle n'abordait pas la question de l'indépendance dans une optique financière comme le font les souverainistes actuels. Ces catholiques convaincus portaient un regard moins matérialiste sur les questions politiques. Georges Pelletier écrit « Nous sommes prospères, dit-on, le vrai, c'est que les autres le sont chez nous, et que, chez nous, nous les servons. Il nous faut mieux que cela. » Pelletier insiste sur la nécessité de reprendre le contrôle de nos richesses naturelles et de les transformer au Québec. Les comparignies forestières doivent reboiser les terres que la province leur a concédées à Ville-Prix. Il faut augmenter les redevances. La possibilité d'une fuite des capitaux étrangers ne l'effraie pas. Elle faciliterait au contraire notre libération économique. Mais le Québec, dit-il, doit éviter de tomber dans le socialisme. Sous le pseudonyme de Joseph Bruchard, le père jésuite Adélard-Dugré signale que l'État français ne sera pas homogène sur le plan ethnique. La minorité anglaise restera riche et puissante. Comment devrons-nous la traiter? Le père Dugré commence par préciser que la sécession se fera pacifiquement par une déclaration du Parlement de Québec ou par un plébiscite qui recueillera l'immense majorité des voix. Les Anglais du Québec n'auront aucune raison de se comporter comme les protestants de l'Irlande. Quelques impérialistes attardés manifesteront sans doute leur mécontentement. Les Canadiens français devront alors se débarrasser de leur complexe d'infériorité et faire comprendre aux Anglais qu'ils ne sont plus les maîtres. Les Anglais n'ont rien à craindre. Ils ne seront pas persécutés. Mais la tolérance ne doit pas se transformer en tolérantisme. Le père Dugré écrit Nous adopterons la devise « Vivre et laisser vivre », mais pas au point de « Faire vivre », d'enrichir toujours les étrangers de préférence aux nôtres. L'État français ne cherchera pas à tirer des capitaux étrangers ni des immigrants. Il essaiera plutôt de rapatrier les Canadiens français qui ont immigré aux États-Unis. Il imposera le bilinguisme aux Anglais et le français aux immigrants. À long terme, l'État français doit tendre à l'homogénéité ethnique. Quant aux Juifs, écrit Adélard Dugré, ils se rallieront prestement au nouvel ordre établi, comme ils le font toujours. Il suffit de cesser de les enrichir nous-mêmes. Le Dominicain Sasslas Forêt souligne l'importance de la formation intellectuelle de nos élites. Il faut inculquer à nos futurs dirigeants un esprit français. Le but de l'indépendance est de préserver nos traditions nationales. Nos chefs doivent donc être formés chez nous et non pas à l'étranger. Ayons le culte de la supériorité pour entreprendre la conquête des sciences et des arts. Notre pensée nationale doit reposer sur la philosophie aristotélico-thomiste. Notre littérature doit être régionaliste, profondément enracinée dans le terroir canadien. Il faut se méfier du laïcisme et du cosmopolitisme de la France républicaine. « Mais, dira-t-on, un pays bilingue comme le Canada, où Molière dialogue avec Shakespeare, n'est-il pas en soi supérieur à un pays unilingue ? » Non, répond Céslas Forêt. Un peuple n'a qu'une culture comme il n'a qu'une langue. La véritable supériorité d'un peuple, comme d'un individu, ne consiste pas à connaître superficiellement deux langues et deux cultures, mais à épuiser les richesses de l'une d'entre elles. N'ayons qu'une seule culture et qu'elle soit française. Le père Forêt précise qu'il ne faut pas se fermer complètement à la culture anglo-saxonne. Il ne s'agit pas, comme disait Maurice Barès au sujet de la culture allemande, d'ériger une digue totale, mais une digue de protection. Dans la culture anglo-américaine, il y a des valeurs universelles dont on peut profiter et des valeurs d'origine protestante dont il faut se méfier. On a l'impression que Céslas Forêt condamne avant l'heure l'esprit de la Révolution tranquille lorsqu'il écrit « Notre vie intellectuelle sera catholique parce qu'elle sera française et qu'elle sera canadienne. Tout ce que l'élite intellectuelle de demain ferait contre la foi ancestrale, elle le ferait au détriment de notre influence en Amérique, au rebours de notre histoire et au dépens des qualités qui sont celles de l'âme canadienne-française. Il faut à la base de toute civilisation qui s'y défie un ensemble de vérités indiscutables et indiscutées qui nous éclairent sur le mystère de notre destinée ici-bas, qui fournissent à la société une raison d'être plus haute qu'elle-même. Or, y a-t-il en dehors de l'Église une vérité indiscutable et indiscutée? Le juriste Antonio Perrault définit le concept de nationalisme. Il fait une distinction très morassienne entre le patriotisme, qui est un sentiment d'amour instinctif pour son pays, et le nationalisme, qui est une doctrine plus consciente et plus cohérente. L'élite intellectuelle a pour mission de défendre la nationalité dans ses cinq éléments constitutifs, la religion, la langue, le droit, la terre et l'histoire. Le foyer et l'école doivent inculquer à l'enfant le sens national qui ordonnera tous les actes de sa vie à la conservation des vertus catholiques et françaises. Selon Perrault, la Confédération de 1867 aurait pu réussir si elle avait été mieux conçue et mieux appliquée. Mais l'expérience prouve que l'on ne peut pas édifier un État binational avec une nation canadienne-française d'un côté et un melting pot anglophone de l'autre. L'abbé Philippe Perrier estime que l'État français doit être considéré comme une valeur d'idéal plutôt que comme un programme politique immédiat. L'action française voulait sans doute éviter d'être qualifié de révolutionnaire. L'abbé Perrier estime qu'il est dans la nature des peuples d'accéder à l'autonomie comme il est dans la nature des hommes de sortir de l'enfance. L'État colonial n'est que transitoire. Les Canadiens français possèdent tous les éléments d'une nation, l'unité de race, de langue, de religion, d'espace et d'histoire. Mais il manque de conscience nationale. Ils sont encore trop attachés à leurs deux mères patries, la France et l'Angleterre. La Grande Guerre a ravivé leur patriotisme de coloniaux. Les Canadiens français doivent désormais comprendre que leur seule patrie se trouve sur les rives du Saint-Laurent. Mais le nationalisme ne s'oppose-t-il pas au caractère universel de l'Église catholique ? Non, répond l'abbé Perrier. L'Antiquité a connu le despotisme de la nationalité. Le culte de la cité conduisait au mépris des étrangers appelés barbares. Les philosophes stoïciens ont combattu cet excès par un excès contraire. Ils ont idolâtré l'empire cosmopolite au détriment de la cité locale. Le libéralisme contemporain fait la même erreur. Il condamne le nationalisme au nom de l'humanisme. « Aujourd'hui, écrit Perrier, le vent de l'impérialisme souffle sur nos têtes. On veut nous déraciner du sol natal et l'on taxe d'égoïsme ceux qui veulent que l'on s'attache d'abord à l'amour de sa famille, de sa patrie et de l'humanité ensuite. Si je suis canadien français, c'est que je suis de telle famille et de telle ville ou village. La famille n'est qu'une patrie commencée, comme la patrie n'est qu'une famille agrandie, et l'humanité une extension de la patrie. Une âme bien faite ne supprime pas la famille pour fortifier le patriotisme, comme le voulait Platon. Elle ne s'élève pas à l'amour de l'humanité sans passer par l'amour de la patrie, comme le veulent certains modernes. Que notre idéal à nous soit de développer un culte de la patrie, également éloigné du fanatisme exclusif des païens et du cosmopolitisme insensé des sans-patries. L'Église catholique harmonise le nationalisme et l'humanisme en subordonnant le premier au second. « Nous croyons, écrit Philippe Perrier, que la Providence nous appelle à former un État français, parce que l'Amérique du Nord devrait avoir, elle aussi, sa France, avec son idéal propre et sa majesté la langue française, qui emprunte son élégance aux Grecs et aux Romains, et sa force à la Bible. En développant notre intégrité française, nous travaillons à développer notre intégrité catholique. Au surplus, la foi qui remporte les victoires paiera amplement de retour la langue française qui se met à son service. Notre foi vécue nous aidera à conserver cette civilisation supérieure sur notre territoire. « Principe de l'ordre et de la tradition, l'Église protège dans chaque peuple les éléments de la nationalité. Cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, elle travaille par surcroît au bonheur temporel des peuples. » Selon l'abbé Perrier, l'État français est plus qu'un projet politique, c'est un idéal de civilisation, un esprit d'ordre, de tradition et de vérité. Notons que l'enquête de 1922 n'a pas abordé la question du régime politique intérieur de l'État français. Quelques allusions laissent croire que les collaborateurs envisageaient de maintenir tout simplement un régime parlementaire de type britannique. L'action française de Montréal n'était pas royaliste, contrairement à l'action française de Paris. Les nationalistes canadiens français avaient souvent de la sympathie pour certains dictateurs européens, comme Dolphus, Ortiz, Franco et même Mussolini, mais cet attrait pour les régimes autoritaires s'est surtout manifesté dans les années 1930 et non pas dans les années 1920. L'enquête de 1922 n'a pas précisé davantage la nature des rapports entre l'Église et l'État. Les abbés Groux, Villeneuve et Pelletier parlent d'un État catholique et français. Ils prennent bien soin de placer le mot « catholique » avant celui de français. Mais personne n'a cru nécessaire d'écrire que la Constitution devait accorder au catholicisme un statut de religion d'État. L'action française de Montréal prônait-elle, comme les ultramontains du XIXe siècle, un régime légal d'union du trône et de l'autel, fondé sur le principe de la primauté du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel ? Ou préférait-elle s'en tenir, comme les catholiques libéraux, à un régime pragmatique d'autonomie et de collaboration des deux puissances ? Dans le Québec de 1920, l'Église et l'État s'entendaient tellement bien qu'il ne paraissait sans doute pas nécessaire de poser la question. Malgré son avant-gardisme, l'enquête de 1922 n'a pas soulevé beaucoup de controverses. La classe politique n'a pas réagi. Le projet d'État français paraissait sans doute trop futuriste. L'action française regroupait des intellectuels respectables, mais un peu utopiques. Les quelques réactions sont venues du milieu clérical. L'action française n'était pas officiellement une œuvre d'Église, mais elle avait implicitement l'appui de l'archevêché de Montréal, puisque Mgr Georges Gauthier permettait à l'abbé Groux de diriger cette revue. Le séparatisme était plus populaire qu'on ne l'aurait cru. L'action française a dit tout haut ce que bien des gens pensaient tout bas. L'enquête de 1922 a été louangée par la Revue dominicaine, par la Voix de la jeunesse catholique, organe de l'Association catholique de la jeunesse canadienne française, par le Canada français, la revue de l'Université Laval, le Quartier latin, le journal des étudiants de l'Université de Montréal, et à l'étranger, par la Chronique sociale de France et le bulletin de la Société de géographie d'Alger. Le célèbre écrivain et régionaliste français René Bazin invita Groux à parler du sujet à Paris. L'historien et le sénateur libéral Laurent-Olivier David a reconnu que le projet d'État français était un beau rêve. En revanche, l'archevêque de Winnipeg, Mgr Arthur Béliveau, a reproché à l'action française d'abandonner les Canadiens français de l'Ouest. Les vieux loyalistes de l'Université Laval, l'abbé Camille Roy et l'historien Thomas Chappé, se sont évidemment portés à la défense de la Confédération canadienne. Au Canada anglais, quelques journaux ont parlé de l'enquête de 1922 pour condamner l'esprit de fermeture des nationalistes canadiens français. C'est Henri Bourassa qui a fait la plus virulente critique de l'action française. Bourassa était jusqu'alors le maître à penser des nationalistes canadiens français. Il avait été l'idole de jeunesse de Lionel Gros. Bourassa défendait la souveraineté du Canada par rapport à l'Angleterre, l'égalité des deux peuples fondateurs, le droit aux écoles confessionnelles et l'autonomie provinciale. Il s'est opposé à la participation du Canada à la guerre d'Afrique du Sud en 1899, au règlement 17 qui interdisait la langue française dans les écoles de l'Ontario en 1912 et à la conscription de 1917 durant la Première Guerre mondiale. Henri Bourassa était, à l'instar de l'action française, un adepte de la doctrine sociale de l'Église, mais il était en faveur de l'unité canadienne car il croyait aux vertus du biculturalisme. En 1922, le pape Pionz a condamné le nationalisme immodéré dans l'encyclique Ubi-Arcano. Henri Bourassa a mal compris l'enseignement du souverain pontife qui précisait pourtant que l'amour de la patrie était une source de vertu lorsqu'il était réglé par la loi chrétienne. Bourassa s'est imaginé, comme plusieurs catholiques de ce temps, que le nationalisme était une sorte d'hérésie. La condamnation de l'action française de Maurras en 1926 a renforcé cette fausse perception. Henri Bourassa a la même jusqu'à soutenir que le nationalisme était un péché. L'antiséparatisme de Bourassa s'inscrit donc dans un virage plus largement antinationaliste sous prétexte d'universalisme catholique. Henri Bourassa a répondu à l'action française dans une conférence prononcée en 1923. D'après lui, l'indépendance du Canada français est un projet grandiose mais irréaliste. Le Canada anglais s'y opposera par la force, dit-il, à cause de l'importance géostratégique du fleuve Saint-Laurent et avec le soutien de l'Angleterre et des États-Unis. La question de l'indépendance divisera inutilement les Canadiens français, eux qui ont tant besoin de s'unir face aux Anglais. Ce projet nous détournera de nos devoirs immédiats. Il nous fera abandonner nos frères des autres provinces. Il risque d'éviver le nationalisme immodéré condamné par l'Église. Selon Bourassa, les nationalistes canadiens français devraient adopter un programme moins ambitieux mais plus réaliste. Libérer notre esprit du double colonialisme français et anglais. Notre véritable ennemi, dit-il, ce n'est pas l'anglais, mais l'impérialisme britannique. Jusqu'ici, l'argumentation d'Henri Bourassa peut se défendre, mais il tombe ensuite dans le travers habituel des fédéralistes, soit l'autodénigrement national. Si nos droits constitutionnels n'ont pas été respectés dans la Confédération, dit-il, ce n'est pas la faute des Anglais qui les auraient violés, c'est la faute de nos politiciens qui ne les ont pas suffisamment défendus. Les canadiens français ont été incapables de s'allier aux canadiens anglais anti-impérialistes et aux irlandais catholiques. Nos écoles ont mal enseigné le patriotisme. Nous parlons mal notre langue française. Nous sommes trop attirés par l'étatisme et le socialisme. Un État français indépendant n'aurait pas plus de poids que la République de Lituanie ou la Principauté de Monaco. Bref, les canadiens français sont trop minables pour se gouverner eux-mêmes. Mieux vaut rester sous la férule anglo-saxonne. Le discours d'Henri Bourassa dénote ici le complexe du colonisé. Il donne l'impression de mépriser sa propre nation. Mais le mépris de soi n'a-t-il pas toujours été à la base de l'argumentation des fédéralistes? C'est toutefois la religion qui est la clé de voûte de l'antiséparatisme d'Henri Bourassa. À ses yeux, le catholicisme et le nationalisme étaient incompatibles. Il avait pourtant tenu un autre discours dans la basilique Notre-Dame de Montréal en 1910. L'archevêque de Londres, Mgr Bourne, avait alors suggéré aux Canadiens français de renoncer à leur langue au nom de leur foi pour faciliter la conversion des anglo-protestants à l'Église catholique. Bourassa avait alors répondu, « Ce n'est pas à l'école du Christ que j'ai après compter le droit et les forces d'après le nombre et par les richesses. Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai. Mais nous comptons pour ce que nous sommes et nous avons le droit de vivre. Laissez-nous notre place au foyer de l'Église. » Or, le même Henri Bourassa terminait sa conférence de 1923 en disant, « N'oublions jamais que nos devoirs de catholique priment nos droits nationaux, que la conservation de la foi importe plus que celle de notre langue. » Était-il maintenant d'accord avec Mgr Bourne? La volte-face d'Henri Bourassa lui fit perdre toute crédibilité aux yeux des nationalistes canadiens français. C'est désormais Lionel Gros qui deviendra leur maître à penser. Mais la controverse Gros-Bourassa peut également être vue sous un autre angle. Notre vision de la terre de nos pères, c'est-à-dire de l'espace national canadien français, osseille historiquement entre deux tendances, l'expansion continentale et le repli laurencien. Henri Bourassa était aussi nationaliste que Lionel Gros, mais il voulait que sa nation se projette à la grandeur du Canada, voire de tout le continent nord-américain. Gros pensait que notre petit peuple devait se contenter de l'espace laurencien. Ce dilemme est ancré dans notre histoire. Jean Talon souhaitait que la Nouvelle-France se limite à la vallée du Saint-Laurent, Frontenac voulait l'étendre à la grandeur de l'Amérique. Séraphin Poudrier s'enracinait dans la paroisse de Sainte-Adèle pendant qu'Alexis Labranche courait l'aventure dans l'Ouest américain. René Lévesque voulait instaurer l'unilinguisme français au Québec. Pierre-Éliott Trudeau voulait imposer le bilinguisme à travers tout le Canada. Les deux idéaux sont respectables. Cependant, nous pourrions dire, en reprenant les mots d'Henri Bourassa, que le rêve de l'expansion continentale est grandiose mais irréaliste et qu'il nous détourne de nos devoirs immédiats. Le repli laurentien est sans doute la meilleure stratégie de survivance française en Amérique. À cet égard, l'enquête de 1922 constitue une étape positive dans l'évolution du nationalisme canadien-français. La Confédération canadienne a finalement survécu au déclin de l'Empire britannique. L'action française avait peut-être surestimé l'importance de l'impérialisme dans l'identité canadienne-anglaise. Dans les années suivantes, la revue ne parlera presque plus du séparatisme. En 1927, le numéro spécial consacré au 60e anniversaire de la Confédération revenait au nationalisme pancanadien d'Henri Bourassa, une province de Québec autonome et conservatrice dans un Canada binational et indépendant de l'Angleterre. Au fond de son cœur, Lionel Gros était séparatiste. Il parlait déjà d'un État français indépendant dans le manuel d'histoire qu'il avait rédigé pour les élèves du Collège de Vallifil en 1905. Mais sur la scène publique, il se présentait plutôt comme un autonomiste. Il savait que ses compatriotes étaient encore trop colonisés pour entendre parler d'indépendance. Il craignait d'être isolé, comme l'avait été le journaliste ultramontain et séparatiste Jules-Paul Tardivelle. En 1964, Gros s'est prononcé un peu plus clairement en faveur de l'indépendance dans une entrevue à Radio-Canada. Mais ça restait un projet lointain, un idéal plutôt qu'un objectif concret. Dans ses mémoires, rédigées au cours des années 1950, il est revenu avec beaucoup de prudence sur l'enquête de 1922. « Un doute m'assaille » écrit-il. « Ai-je bien découvert en 1922 tout le fond de ma pensée ? Avais-je alors tant peur de prôner l'indépendance du Québec ? À trente ans de distance, je me souviens mal de mon exacte façon de penser en 1922. J'ai toujours douté de l'avenir de la Confédération, mais je ne voulais point d'une indépendance prématurée. Nous avions affaire à tant de timorés, à tant de résignés en la bienheureuse et centenaire servitude. Et pourtant, je nourrissais l'affreuse aspiration. Je croyais discerner une dislocation générale de l'Amérique du Nord. L'aspiration à l'indépendance est un instinct de race. Si l'idéal a son rôle dans la vie d'une race, il sera toujours plus noble de rêver à l'indépendance qu'au sort d'une partie composante d'un empire anglo-saxon. Dès les années 1900, l'indépendance du Québec me paraît inscrite dans sa géographie et dans son histoire. Il faut savoir que l'expression « État français » a deux significations dans le langage grouxien. On peut l'entendre au sens de l'indépendance politique de la nation canadienne française, mais on peut aussi l'entendre au sens de la fixation du caractère ethnique de l'État provincial québécois. L'État français devient alors synonyme de nationalisme intégral. C'est un programme politique intérieur plutôt qu'un statut constitutionnel. En 1937, Lionel Gros a dit que l'État français devait se construire « dans la Confédération si possible » et « en dehors de la Confédération si impossible ». Quand nous parlons d'un État français, précise Gros, nous n'exigeons par là nul bouleversement constitutionnel. Au lieu d'un État neutre et cosmopolite, nous demandons un État qui gouverne pour les nationaux, pour la majorité canadienne française. État français pourrait donc signifier demain un plus haut point d'autonomie provinciale, sanctionné par une réforme constitutionnelle. Le Québec souverain ou le Québec fédéré pourrait donc être, l'un comme l'autre, un État français ou un État multiculturel, selon le choix de son gouvernement. Le séparatisme d'un Lionel Gros se distingue du souverainisme d'un René Lévesque par la définition du nationalisme. Le nationalisme de l'action française était résolument ethnique. Celui du Parti québécois se voulait territorial. Ce sont deux visions radicalement différentes de l'identité nationale du Québec. Le remplacement du terme canadien-français par le terme québécois au tournant de 1970 n'était pas anodin. Certains y ont vu une saine affirmation de séparatisme, mais c'était plutôt un changement d'axe identitaire. Un Canadien français, c'est un descendant des colons français qui ont colonisé la vallée du Saint-Laurent à l'époque de la Nouvelle-France. Il est de race gauloise, de langue maternelle française et de religion catholique. Un Québécois, c'est toute personne qui habite le territoire du Québec, quelle que soit sa race, sa langue ou sa religion. Pour être Québécois, il suffit d'adhérer aux valeurs québécoises, la démocratie, les chartes des droits et libertés, la laïcité et la primauté du français comme langue commune. Avec la Révolution tranquille, le Québec est passé de la conception européenne de la nationalité à la conception américaine de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un Américain? C'est un citoyen du territoire des États-Unis qui accepte les principes démocratiques de la Constitution, la primauté de la langue anglaise, l'égalité des individus, des races et des religions. On a importé au Québec cette étrange conception de la nationalité en substituant le français à l'anglais. La Révolution tranquille aura finalement produit une sorte d'américanisation mentale du Canada français. Nous sommes loin de la définition classique de la nation par Ernest Renan qui écrivait en 1882 Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche lègue de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu individu. La nation, comme l'individu, est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. Si l'indépendantisme québécois est aujourd'hui moribond, c'est parce qu'il a été dissocié du nationalisme ethnique. Et le nationalisme ethnique canadien-français est lui-même indissociable de la religion catholique. La renaissance identitaire québécoise devra s'inspirer de la pensée de l'action française qui reste une grande actualité à l'ère du mondialisme. Mes salutations patriotiques ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !